Je ne sais toujours pas pourquoi je me suis ajouté du travail volontairement, mais j'ai décidé de faire une critique de tous les films de la franchise Terminator avant la sortie du prochain. Donc aujourd'hui on débute avec le film qui a commencé tout ça, The Terminator. C'est réalisé par James Cameron et ça a été écrit par ce dernier avec Gail Ann Eward. Dans le rôle titre on a un jeune Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton vient interpréter Sarah Connor, il y a aussi Michael Biehn qui interprète Kyle Reese, et il y a même Bill Paxton qui fait un petit rôle d'un chef de gang habillé en punk. Ce film raconte l'histoire de Sarah Connor, une jeune femme enceinte qui se fait pourchasser par un robot tueur venu du futur. En partant je dois dire que lorsque j'étais jeune, j'avais vu en premier Terminator 2 et je l'avais adoré, et étant enfant le premier m'intéressait plus ou moins puisqu'il semblait avoir moins d'action. Je l'avais écouté une seule fois mais il ne m'avait pas impressionné. C'est pourquoi à ma grande surprise, à mon revisionnement je l'ai incroyablement plus apprécié que j'anticipais. J'ai beaucoup apprécié le fait que les Terminator les poursuivent sans cesse, c'est super stressant et ça tient le film très rythmé. Arnold est vraiment imposant et menaçant dans ce rôle, rien ne l'arrête. Je trouve le personnage de Kyle Reese très cool, j'aurais même aimé qu'on l'explore davantage. Je le sais que c'est le cas dans les prochains films mais on y arrivera plus tard. Le budget de ce film est beaucoup plus petit que les autres suites de cette franchise, mais ils ont su utiliser les ressources qu'ils avaient au maximum de leur potentiel. On remarque l'utilisation des effets spéciaux mais on les apprécie. D'ailleurs le mélange du maquillage à effets spéciaux et d'animatronique était super réussi. Par contre le filtre de scan du Terminator n'est pas vraiment réussi. C'est plus simple que d'autres choses, on ne voit rien. Je ne suis pas sûr que le Terminator serait capable de trouver Sarah Connor avec ça. Mais par contre j'ai beaucoup aimé les scènes de la guerre contre les machines après le jugement dernier. Des Terminator qui pilent sur des crânes d'humains avec des véhicules futuristes et des lasers, moi j'adore. Et en plus ils ont utilisé des maquettes et du stop motion animation pour arriver à ce résultat très réussi. Étrangement, la mythologie est seulement mentionnée en surface et c'est très bien comme ça. Ça permet de garder le film confiné et justement de limiter le budget. C'est une histoire beaucoup plus simple qu'en apparence, c'est simplement qu'avec toutes les suites ça paraît plus complexe que ce l'était au départ. J'ai particulièrement aimé une des scènes finales où Sarah Connor se prend en photo et ça devient celle que son fils a avec lui des années plus tard dans le futur. J'ai trouvé ça quand même beau. J'ai absolument adoré la trame sonore qui avait vraiment une vibe synthwave. J'ai toujours aimé personnellement ce type de musique et ça convient vraiment bien au film. Bref, vous aurez compris que même quand j'étais petit, je connaissais rien parce que j'ai adoré ce film-là, il est excellent. Je dirais même que c'est plus un film d'horreur de science-fiction que sa suite qui est un film d'action pur et dur. C'est vraiment un bon film qui est encore impressionnant malgré ses 35 ans. C'est définitivement à revisiter avant d'aller voir la nouvelle suite ou à découvrir comme moi. Donc ma note pour The Terminator est de 4 gars et demi qui connaissent rien sur 5, 4.5 sur 5. Avant de finir, je veux savoir quel est votre film de robot préféré. Comme d'habitude, il y en a vraiment plusieurs, mais il y en a un qui est chéri à mon cœur depuis que je suis tout petit et c'est Robocop. C'est violent, c'est pas pour enfants, je comprends pas pourquoi ils en ont fait des jouets, mais j'adore ça. Et vous, c'est quoi votre film de robot préféré ? Avez-vous vu Terminator ? Qu'en pensez-vous ? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous encourager en vous abonnant à notre chaîne sur YouTube et Facebook et aussi en aimant et partageant nos publications, on apprécie énormément. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!